Bicotin va au marché, un livre écrit par Anne Butel. Un jour, la chèvre dit à son bicaille gris, Bicotin, mon fils, tu deviens paresseux. Frotte un peu ton museau, prends ton panier et va au marché, ça te dégourdira les pattes. Son panier au cou, Bicotin s'en alla, cabriolant et broutillant le long des haies. Quand il arriva sur la grande route, il vit un âne brun tirant une charrette. C'était Pipo qui allait vendre ses légumes au marché. Le biquet courut au devant de lui. Bonjour, Pipo, je veux au marché, aurais-tu une petite place pour moi ? Bien sûr, répondit Pipo, pousse un peu les paniers et ne touche à rien. En grimpant dans la charrette, Bicotin buta sur un gros chou vert et bien frisé et il eut tellement envie de le manger qu'il s'assit dessus pour ne pas le voir. En redressant la tête, il se cogna contre un écriteau. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus ? demanda Bicotin qui n'avait pas appris à lire. « Je le savais, dit Pipo, mais je l'ai oublié. Tout est à vendre au meilleur prix. Voilà ce que disait l'écriteau. La route était mauvaise, la charrette chaotait. Au dernier tournant, Bicotin faillit tomber à la renverse. « Tiens-toi donc à l'écriteau, lui dit Pipo. Oui, dit Bicotin, tout fier d'être en voiture. Quelle belle entrée il allait faire sur la place du marché ! » Les clientes de Pipo attendaient la charrette. D'habitude, elles se servaient chacune à leur tour, mais quand elles virent le chevreau et l'écriteau, elles s'avancèrent toutes pour caresser Bicotin. Une grosse fermière s'approcha et cria « J'offre six poulets contre le biquet. Six poulets, dit une autre. Moi, j'en offre trois canards et quatre lapins. » Bicotin n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi ? On voulait l'acheter comme une botte de radis ? » Il béla. « Mais, mais, maman chèvre, maman chèvre ! » Trop tard, la fermière l'avait empoignée. Pipo se mit à brère de toutes ses forces. « Iiii ! Oh ! » Bicotin pleurait si fort que le garde-champêtre s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » dit-il. « Tiens, ce biquet porte un panier au cou. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. » Le garde-champêtre ouvrit le panier. Il en retira une pièce de cinq francs et un bout de papier qu'il déplia gravement, puis lut tout haut. « Prière de remettre à mon fils Bicotin du sel, un chou vert et une galette au beurre, signé la chèvre. » « Ce biquet n'est pas à vendre, » dit le garde. « Il est venu faire son marché. » La fermière le lâcha. Et comme elle avait bon cœur, elle prit dans son cabas une galette, un cornet de sel et les mit dans le panier du Bicotin. Le garde-champêtre acheta le gros chou vert et le mit aussi dans le panier du biquet. Bicotin, encore tremblant, remercia tout le monde en reniflant très fort. « Rentrons, » dit Pipo, « le marché est fini. » La chèvre attendait au tournant de la route. Bicotin se jeta au cou de sa mère, tout fier de lui annoncer qu'il valait trois canards et quatre lapins, au moins. La chèvre, à son tour, remercia Pipo de lui avoir ramené son biquet et demanda « As-tu bien vendu tes légumes au marché ? » « Très bien, il ne me reste qu'une botte de carottes. » « Je te l'achète, » dit la chèvre, « et je t'invite à déjeuner, sans cérémonie, rien que des crudités. » Pipo ne se fit pas prier et chanta une jolie chanson au dessert. Pipo de lui Pipo de lui Pipo de lui Pipo de lui